C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler évidemment de Patreon. Patreon c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez vous abonner pour bénéficier de deux fois plus de vidéos que sur Youtube. Vous avez une vidéo le mardi qui est une vidéo hors série, ça peut parler d'un produit que j'ai chez moi, ça peut parler d'une boîte, ça peut parler d'une technique, d'un créateur, d'un vlog, d'un interview, d'une interview, bref. Vous avez tout ça sur le Patreon, toutes les semaines en plus de concours, d'anecdotes, bref. C'est the place to be on va dire, n'hésitez pas à aller voir le premier lien en description. Et aujourd'hui on va parler de héritage de Gabriel Verlaine, pour être honnête, au moment où je tourne cette vidéo, le produit n'est pas sorti, je n'ai même pas vu de trailer, l'explication est sous forme de livret, donc j'ai pas besoin d'attendre la vidéo explicative, ça c'est cool, et j'ai pu avoir la chance de l'avoir en avant-première à la FFAP, d'ailleurs, vous m'avez bombardé de questions sur le vlog de la FFAP, en me disant, c'est quoi l'effet à la fin, là, avec le monsieur qui a son grand-père, etc. Et ben c'est ça, héritage de Gabriel Verlaine, c'est apparemment un effet de... Mais c'est incroyable, attends, bon bah j'ai peut-être plus de nélon bleu accroché à la colline, hein, dédicace à tous mes vieux. L'idée d'héritage, c'est qu'en fait c'est une routine tirée d'iceberg du même auteur, et qui a été un petit peu modifiée, je crois, mais j'avais pas du tout aimé iceberg, j'avais pas adhéré du tout au projet. En fait, je trouvais ça bien, mais j'avais du mal à le voir en application. Depuis, il y a eu ça, j'ai aussi Arthur Chavaudray qui m'a montré une des routines de iceberg qui m'a défoncé la gueule, et donc j'ai dit, attends, c'est un iceberg ça, donc j'ai relu iceberg, oui, t'as envie de t'éteindre, t'as pas envie de bosser, toi. Donc j'ai relu iceberg, et en effet, c'est vrai qu'il y a des trucs très très sympas dedans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets comme ça, où, bah, si tu ne vois pas les tours en application, t'as du mal à te projeter. C'est exactement la même chose avec iceberg, et depuis que j'ai vu ces routines-là, présentées par Arthur Chavaudray, et évidemment Gabriel Verlaine, monsieur Gabriel Verlaine, qui va défoncer le cerveau à la FFAP, bah, je peux vous dire que, ruez-vous sur iceberg, et accordez-y l'importance que ça mérite. Héritage, qu'est-ce que c'est ? C'est le tour classique de la carte nommée dans l'enveloppe. Très classique, tout le monde a eu sa version. Kenton Knepper, qui a une carte près, vous avez Roberto Giobbi, Prophétie, je crois que ça s'appelle. Vous avez évidemment le Inferno de Joshua G, vous avez énormément de choses. Et Gabriel, il arrive comme ça, pop, 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 le packaging, déjà, ça m'intéresse. Donc tout ce qui est un petit peu vieux, grand-père, enveloppe, déjà, moi, ça me titille. Sortez pas cette phrase de son contexte. Et je demande la démonstration plusieurs fois, on était là qu'un après-midi à la FFAP, et à chaque fois, il repoussait. Ah non, mais non, t'attends que Gabriel, t'attends que Gabriel te le fasse, etc. Et en fait, quand Gabriel me l'a fait, je l'ai filmé trois fois, parce qu'on a eu besoin de trois prises pour avoir tous les éléments, etc. Les trois fois, ça m'a laissé la gueule. Et en fait, quand il m'a expliqué, quand j'ai eu le tour, j'ai fait, bah oui, en fait, mais c'est juste génial, c'est juste incroyable. Le spectateur pense à une carte, dans la façon dont vous allez lui présenter les faits, bah, ça marche à chaque fois, il pense à n'importe quelle carte, et peu importe la carte qu'il a pensée, ça matche avec ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est dingue. Héritage est vendu au prix 2, vu que c'est pas sorti, j'ai dû demander à mes copains, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? Héritage, 29,90€, et il y aura une préco à 25. Donc normalement, peut-être que cette vidéo sort au moment où le tour sort, vous allez peut-être avoir le prix précommande, quoi qu'il arrive. Vous cliquez sur le lien dans la description pour ne rien louper de tous les avantages, que ce soit le prix de la précommande, ou la possibilité de soutenir les avis. En effet, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, euh, en commandant chez Marchand de Truc, soutenir les avis, et ça, c'est hyper important pour que les vidéos continuent de sortir. À l'intérieur, est-ce qu'on passerait pas sur le tapis ? Moi, je vais passer sur le tapis, bien évidemment, hop là ! Alors, sur le tapis, j'ai autre chose, euh, mais ça, je vous en parlerai plus tard, vous l'avez vu aussi dans le vlog de la FFAP, c'est la Devil's Cup de M. Gabriel Verlaine, oui, parce que M. a décidé de sortir que des pépites pendant la FFAP, donc why not ? Donc, à l'intérieur, vous allez, hop, avoir... Bah, je vais pas... Ah, quoique, vu que c'est pas des... Donc, le packaging est juste incroyable. Vous avez le petit livret, et vous avez la petite enveloppe qui va bien. Enveloppe incroyablement truquée, je la trouve hyper intéressante. Et le packaging qui ressemble d'ailleurs au packaging de Balance, pour ceux qui ont déjà le produit. Et, ce que j'adore, c'est ce petit livret. Le petit livret qui explique en détail comment le tour fonctionne, je peux pas tout vous montrer, mais il y a vraiment plein de choses. Il y a des dessins. Est-ce que je peux vous montrer les dessins ? Absolument pas, parce que sinon, ça vous donne le tour. Et, évidemment, Gabriel va sur les crédits. Donc, Kenton Mnepper, c'est Colossal Killer, voilà, sorti en 98. Mark Elsdon, On The Mark, qui était très bien aussi. Inferno de Joshua G. Et après, on est sur des choses un peu plus underground. Bref, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, vous avez aussi la possibilité d'avoir le script. Et ça, je trouve que c'est hyper important pour avoir le script dans le tour. Évidemment, vous avez les cartes de fournis qui vont bien. C'est juste incroyable comme effet. Et vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec ça. Tac ! Et, non, vraiment, on est sur un truc méga quali. Et je pense que ça va devenir... Je sais même pas, je pense. Ça va devenir ma carte nommée à l'enveloppe préférée. Donc, vous avez le packaging, le petit livret, l'enveloppe, et toutes les cartes qu'il vous faut pour réaliser l'effet. Vous n'êtes même pas obligés d'utiliser toutes les cartes fournies. Il y a une version avec une seule carte. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est là qu'on reconnaît les génies, de toute façon. Et Gabriel, pour ceux qui ont eu la chance de le voir à la FFAP, au gala de Seine, de close-up, le vendredi soir, apparemment, c'était incroyable. J'ai pas eu cette chance. Mais voilà, si jamais vous y étiez, bah, gros chanceux que vous êtes ! Pour la démonstration, je vous laisse en compagnie du maître, M. Verlaine, qui fait la démo à la FAP, à Pauline, d'ailleurs. Et Pauline a été un peu bluffée, quand même. Il en faut pour la bluffer, parce qu'elle a beaucoup vu de choses. Et là, en l'occurrence, elle m'a reparlé de cet effet plusieurs fois. Donc je vous laisse avec cette démonstration, que vous retrouvez d'ailleurs dans le vlog de la FFAP. Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de mon grand-père ? Ouais, je sais, c'est un peu bizarre comme ça. Non, mais j'ai eu un grand-père incroyable, vraiment. Il racontait des histoires dingues. Il y en avait une qui revenait tout le temps. Il racontait qu'il avait trouvé une méthode pour gagner plein d'argent très rapidement. Il allait dans les bars, il demandait à une personne très riche de choisir une carte à jouer n'importe laquelle. Et il expliquait qu'il avait trouvé une solution pour trouver la bonne carte à chaque fois. Et du coup, il gagnait tous ses paris, voilà. Bon, personne ne le croyait, surtout qu'il était pauvre. Mais en fait, il expliquait qu'il avait joué une fois de trop. Un gars hyper riche, il avait mis tout son argent sur la table, il avait fait sa méthode, mais il était arrivé juste un cran en dessous. Donc la bonne famille, mais la valeur juste un cran en dessous, et un cran en dessous, ce n'est pas la bonne. Il a tout perdu. Voilà. Bon, personne n'y croyait non plus, ça ressemblait à de la justification. Je vais vraiment insister pour qu'il m'explique la méthode. Il a fini par accepter. Mais avant, il a sorti une enveloppe qui contenait la carte qui a causé sa perte ce soir-là. En fait, il l'avait gardée sur lui comme ça pour se souvenir de ne jamais jouer pour de l'argent. Et en me l'adonnant, il était rassuré, il a accepté de m'expliquer sa méthode. Alors, évidemment, je ne peux pas vous expliquer la méthode en tous les détails, mais on peut essayer quand même de replonger dans le souvenir de ce soir, ce soir où il a tout perdu, et que vous jouiez le rôle de mon grand-père. Vous voyez bien ? Oui, allez. Génial. Mais viens prendre l'enveloppe entre vos mains comme ça. Donc vous n'avez aucune idée de la carte qui est dans l'enveloppe. Ok. Alors ça y est, vous imaginez que vous êtes dans la peau de mon grand-père, dans ce bar, perdu au milieu de la nuit-part. Ça y est, l'inconnu a mis une carte à jouer sur la table. Vous n'avez aucune idée de laquelle c'est. On est d'accord ? Donc vous allez simplement imaginer cette carte au loin. Très loin, mais tellement loin que vous ne pouvez rien distinguer, car il ne faut avoir aucune idée préconçue. D'accord ? Super. Alors, vous vous rapprochez un tout petit peu dans votre esprit. Et vous commencez à percevoir si c'est plutôt une carte rouge ou noire dans votre esprit. Vous ne me dites rien, bien sûr. Ça y est, super. Donc vous vous approchez un peu plus. Et là, vous pouvez commencer à distinguer. C'est plutôt une carte à points ou une figure. Prenez le temps vraiment de choisir librement. Ok. Donc vous vous approchez un petit peu plus. Et là, si c'est des points, vous pouvez les compter. Si c'est une figure, vous pouvez distinguer. C'est un valet, une dame, un roi. Ça y est, vous avez une carte. Donc vous êtes tellement prêts. Vous savez précisément, c'est un pic, un cœur, un trèfle, un carreau. Ça y est. Vous avez construit une carte et une seule dans votre esprit, pas à pas, comme ça. Ok. La méthode de mon grand-père, c'était un mélange d'intuition et de chance. Et c'est en mêlant les deux qu'il arrivait à trouver la carte. Alors pour bien comprendre, Valémix, vous voulez juste me nommer une carte complètement différente. Donc là, si vous avez pensé à une carte à points, vous avez mis une figure, figure, carte à points. Noire, rouge, rouge, alors vous changez tout. La dame de carreau. Dame de carreau. Incroyable. Vous n'allez pas me croire. C'est exactement la carte qui a causé sa paire ce soir-là. La dame de carreau. Je vous montre. Évidemment, vous pensez peut-être que c'est juste une belle histoire et qu'elle est imaginaire comme cette carte qui n'est pas la dame de carreau. Ce serait possible. On pourrait choisir de juste la ranger dans l'op sans la regarder. Aucun risque d'être déçu. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce risque ou pas ? On la regarde. Dame de carreau. Bravo. Et nous, on part sur les points négatifs. Le point négatif, mais comme dans tout effet de ce style-là, vous n'allez pas pouvoir répéter l'effet une deuxième fois. Ce n'est pas forcément nécessaire. Rappelez-vous, ceux qui connaissent Inferno, vous ne refaites pas l'effet deux fois. Mais il faut garder ça en tête. Si jamais vous le faites à des tables différentes, ils peuvent avoir évidemment n'importe quelle carte pensée en tête, mais le résultat sera potentiellement similaire à chaque fois. Donc, faites attention à ça. L'enveloppe n'est pas examinable. Pas que ce soit un problème en soi, je pense. Mais voilà, je donne un peu les points qui pourraient être bloquants pour certains, même si ça ne l'est pas du tout, parce que toute l'attention est sur la carte. La carte n'est pas examinable non plus. Vous pourriez modifier un petit peu la méthode pour donner la carte à l'examen, à l'Inferno. Je ne pense pas que ce soit utile, mais en tout cas, c'est une possibilité si vous le souhaitez. Je ne vois pas d'autres choses. En fait, les points négatifs, je suis obligé d'en trouver pour tous les tours, parce que je n'ai pas envie que vous pensiez qu'à chaque fois, je dis des choses « Ah, les choses sont trop bien, etc. » Mais là, en l'occurrence, je ne vois pas trop d'autres points négatifs. Donc, c'est parti pour les points positifs. Déjà, la taille. Vous savez, quand moi, je suis un worker, on m'appelle le worker, d'ailleurs, pas du tout, ça, ça prend zéro place. Ça prend la taille d'une carte à jouer. Dans une poche de veste, ça ne prend pas de place. Donc, ça, c'est un énorme bon point. Deuxième bon point, le texte est juste magnifique. Vraiment très, très bien pensé. Si bien pensé qu'en fait, je me suis fait avoir vraiment, comme je l'ai dit quand j'ai fait la démonstration avec Gabriel, ou en tout cas, je l'ai filmé. Les gens pouvaient vraiment penser à n'importe quelle carte. Et c'est ça qui est fou. Et en fait, l'histoire de Gabriel est tellement bien construite qu'on oublie certaines parties, ou en tout cas, on les occulte, et derrière, on se fait avoir, et c'est juste trop bien. Au-delà du côté intéressant de la structure de l'histoire, je trouve que c'est la version la plus intéressante, en termes de storytelling, de la carte de mon grand-père, etc. Je ne suis pas fan de dire, mon grand-père, il avait des trucs. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a quelque chose à faire, vraiment. Et du coup, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez vous approprier cette routine, cette routine, avec votre propre histoire et l'adapter. C'est, en tout cas, le texte de base, et je trouve hyper, hyper attractif pour les gens. Bon, bah, la méthode est folle, le matériel est cool, les cartes sont vraiment de qualité, donc c'est des vieilles, des cartes un petit peu vieillies, comme celle-là. Vous pouvez utiliser d'autres cartes, mais je trouve qu'elles sont assez cool, et elles ont l'avantage aussi d'être marquées de plusieurs façons, de manière à vous faciliter la vie sur les faits, ce qui est hyper intéressant, parce que derrière, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, de savoir où est-ce qu'on a, etc. Donc, c'est hyper important d'avoir le plus de choses pour vous aider possible. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment une révélation, ce tour. Évidemment, je faisais beaucoup Inferno, mais Inferno, il y a toute une histoire. Alors, évidemment, vous trouverez des gens qui vous diront que c'est le meilleur tour du monde. J'aime beaucoup plus le côté émotionnellement impliquant de cet effet, qui, je pense, pour moi, j'arriverais mieux à le faire vivre aux spectateurs, et à décupler la routine. Surtout que là, on est quand même... Je parle beaucoup d'Inferno, mais c'est pas forcément correct, on va dire, pour Héritage, parce que dans Inferno, ils ne pensent pas à une carte, ils font des choix. Là, ils pensent à une carte, et ça match. En tout cas, le postulat de base est beaucoup plus fort avec Héritage, et c'est surtout qu'on leur dit, vous allez faire l'expérience qu'a fait mon grand-père, etc. Et ça marche juste trop bien. Bref, c'est... Adopter 4 cœurs, il n'y a pas de discussion, ça va dans la mallette, c'est sûr. En termes de difficulté, il n'y a pas de méthode. Enfin, il n'y a pas de manipulation. Pardon, le mec, il n'y a pas de méthode. En fait, il dit une carte et tu as une chance sur 50. Non, il y a une méthode, évidemment. Il n'y a pas de manipulation, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est important, c'est le texte. Et le texte va jouer pour beaucoup dans la méthode. Donc, c'est important de bien travailler votre texte, c'est ce qui va être le plus dur. Même si ça reste très accessible, si vous y arrivez. Donc, travaillez bien votre texte. Si je mets deux étoiles, ce n'est pas parce que c'est complexe mécaniquement, mais travaillez votre texte. Et c'est un peu le laïus de base de Iceberg. Travaillez votre texte. Et avec ça, vous allez faire... Avec les mots, vous faites de la magie, déjà. En produit schmidaire, évidemment. Kenton Napper, Colossal Killer, Inferno, Joshua G. Et plus, on va dire sporadiquement, On The Mark de Mark Elson, même s'il y avait une méthode d'équivoque assez cool. Pas tellement d'équivoque là-dedans. Enfin, non, même... Enfin, non, en fait, on ne pourrait même pas dire qu'il y a... Enfin, je ne sais pas, bref. Je vous laisse vous approprier la routine. Je ne peux pas trop en parler, parce que c'est compliqué sur ce genre d'effet-là. Mais je suis sûr que vous allez kiffer. Bref, voilà pour les produits similaires. La vidéo est désormais terminée. Vous pouvez mettre en commentaire le commentaire du jour. C'est mon papy, c'est le plus fort du monde. Puisque moi, mon papy, c'était le plus fort du monde. Et voilà, j'espère que ça vous rappellera des souvenirs pour ceux qui ont pu leur papy. Et puis, ceux qui l'ont encore. Profitez-en. N'hésitez pas à aller voir tous les liens en description. C'est hyper important. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi sur le Patreon avec une nouvelle vidéo. et vendredi sur YouTube avec un nouvel avis. Vous mourrez d'envie de voir comment ça fonctionne, j'en suis sûr. Je ne vous le dirai pas. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021